Bienvenue dans cette entrevue spéciale consacrée au carême, cette période de réflexion et de renouvellement spirituel profondément ancrée dans la tradition chrétienne. Aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir l'abbé Serge Tijani. Avec lui nous allons explorer ce qu'est réellement le carême, son origine et son importance dans la vie des croyants. Nous discuterons également de la manière dont on peut pratiquer le carême, que ce soit à travers le jeûne, la prière ou l'altruisme, et comment ces pratiques peuvent enrichir notre vie spirituelle et personnelle. En outre nous aborderons une question particulièrement pertinente dans notre société diverse et inclusive. Les non pratiquants peuvent-ils eux aussi trouver une signification et une participation dans le carême ? L'abbé Tijani partage avec nous ses réflexions sur la manière dont cette période sacrée peut s'ouvrir et résonner avec des personnes de toute croyance, offrant ainsi une occasion unique d'unité et de contemplation. C'est quoi le carême ? Et je me demande s'il n'y a pas, est-ce que c'est une définition des fois qui s'établisent un peu par pays, par paroisses ? Est-ce que chaque paroisse peut le faire un peu à sa façon ou il y a une définition générale du carême ? Le carême, on se le rappelle chaque année, le carême en contexte chrétien et plus particulièrement catholique, c'est la période de 40 jours qui précède Pâques et dont l'objectif essentiel est de nous aider à cheminer dans une vie chrétienne, une pratique chrétienne plus intense pour ces 40 jours-là pour évoluer vers Pâques. Alors donc automatiquement, dans l'église catholique romaine latine, notre église, parce que la date de Pâques n'est pas toujours la même et d'une église à l'autre, ça on n'y pense pas toujours. Mais pour revenir à nous autres, l'église d'Occident, l'église catholique, alors c'est le jour de Pâques qui détermine quand est-ce que le carême commence. Alors puisque Pâques change, Pâques étant une fête, on aura le temps de parler de ça peut-être, une fête lunaire, une fête de printemps. Selon la date où on a Pâques, on cherche les 40 jours qui précèdent et il faut ajouter qu'on ne jeûne pas, on ne fait pas carême le dimanche. Donc en fait, si on comptait les jours en arrière, on arriverait à 46-47. Parce que le carême commence toujours le mercredi décembre. Puis si on compte vraiment le mercredi décembre jusqu'au jour de Pâques, ça dépasse 40 jours. Mais en enlevant les 5 dimanches, les 6 dimanches, ça revient à nos 40 jours. Donc Pâques, carême excuse, c'est la période de 40 jours qui nous aide, nous les chrétiens, à préparer Pâques, qui est la fête la plus importante dans la foi chrétienne. Et le chiffre de 40 est très symbolique dans la Bible et plus spécialement dans la vie de Jésus. Alors tout de suite, dès qu'on parle de 40, on pense automatiquement généralement aux 40 ans que le peuple d'Israël a passé au désert quand il est parti d'Égypte pour se rendre dans la terre promise avec Moïse. Donc ce chiffre 40 là est devenu sacré. Ensuite, bon, il y a eu des événements de 40, que ce soit Elie ou d'autres prophètes, mais le plus important, c'est Jésus lui-même qui, avant de commencer son ministère, va 40 jours au désert comme un moment de retraite, un moment de retrait même, de préparation pour entrer dans son ministère. Et l'Évangile va même nous dire que pendant ces 40 jours-là, il a été tenté par Satan. Donc 40, c'est cette symbolique-là que nous, les chrétiens, nous prenons. C'est pour ça que nous disons que c'est un moment spécial de combat spirituel, le temps de carême. Donc c'est ça pour nous, le carême. Est-ce qu'il y a des... Souvent, on parle de jeûner justement pendant cette période. Est-ce que c'est justement faire un peu cheminer un peu ce qu'a vécu Jésus justement dans le désert avec les tentations ? On peut dire notre vie intérieure, comme je dis aussi même notre vie physique, quand nous prenons un temps de carême. C'est sûr, dans la spiritualité chrétienne, dans la pratique chrétienne, on nous donne trois exercices spéciaux en période de carême. Le jeûne, l'abstinence et l'aumône. Le jeûne parce que Jésus pendant 40 jours au désert a jeûné. Alors on nous demande pendant ces 40 jours-là de faire aussi un jeûne. Puis il y a des jours classiques dans le carême, comme le mercredi des cendres, le vendredi du carême, le vendredi saint spécialement. Et d'autres personnes vont même décider que pendant toute la période, ils vont jeûner d'une façon ou d'une autre, soit en coupant des aliments, soit en ne mangeant pas du tout quelque chose, soit en acceptant de se détacher de quelque chose. Donc c'est ça le jeûne. Puis le jeûne a été quand même assez fort toujours dans la vie spirituelle. Parce que c'est comme, on s'impose une discipline dans le corps pour grandir en esprit. Alors ce n'est pas un jeûne où je dis je veux faire une diète, une diète tout simplement pour perdre des kilos, mais c'est un jeûne qui est dynamisé par ma vie intérieure. Et c'est pour ça que le jeûne du chrétien en cette période s'accompagne aussi de prières. Mais il y a aussi l'autre partie de la vie, de la cèse, de la discipline qu'on se donne, qui est l'abstinence, qu'il ne faut pas toujours confondre avec le jeûne. C'est-à-dire qu'en période de carême, certaines personnes vont dire je m'abstiens de tel geste, de tel acte, de telle chose matérielle pour lequel je tiens absolument en temps normal. Parce que je trouve du plaisir, c'est ça l'esprit, je trouve de la joie en le faisant. Alors je m'abstiens de le faire. Et l'abstinence peut être, je vais prendre des exemples possibles, et ça peut être dit pendant le carême, les 40 jours, je ne fume pas. J'ai vu des gens le dire. Ça a l'air banal, mais pour quelqu'un qui fume et qui se dit 40 jours, je m'arrête. Wow, chapeau. Ça a l'air banal, mais quand tu vois comment la personne prend ça au sérieux et dit je le fais pour ma vie spirituelle, ce n'est plus juste une question de matériel, encore que ça ferait du bien à la santé. On s'entend. Alors, il y a ça. Et le troisième acte de l'abstinence aussi, il ne faut pas que je vive une abstinence où je deviens agressif parce qu'il me manque quelque chose. Il faut que ce soit une dynamique de ma vie intérieure aussi, ça. Et maintenant, pour parler de l'aumône, l'aumône, on comprend ce que ça veut dire, c'est donner aux pauvres. Alors, le temps du carême est un temps où nous sommes appelés encore plus que pendant le temps de Noël à donner à ceux qui ont moins que nous. Et souvent, les gens vont combiner leur jeûne avec l'aumône. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune au séminaire et on avait reçu cette éducation, là, beaucoup d'autres le vivent encore. Alors, ce que les gens épariaient de ne pas manger en jeûnant, par exemple, pendant le carême. Ils ramassaient les faim et à la fin du carême, ils donnaient ça aux plus pauvres, à une organisation, à un groupe, à une famille. Alors, dans nos parois, ici, parfois, les gens font les soupes de carême ou au dernier dimanche du carême, le dimanche des rameaux, le cinquième dimanche, ils vont faire, par exemple, la soupe de développement épais. Ou alors, en ce moment, voyez-vous, ce qu'ils vont ramasser, ils vont le donner à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, ici, pour aider plus pauvres que nous. Donc, comme ça, le jeûne, mon temps de carême, c'est un temps spirituel pour moi, mais c'est un temps qui m'appelle à partager. Donc, c'est ça, vraiment, les trois exercices spirituels du temps du carême. Mais il faut le faire avec un cœur et non pas comme un concours de performance ou d'endurance. J'ai un peu cette image de se purifier, justement, avant d'arriver à Pâques, avec cette question un peu de se discipliner, de se purifier et de donner aux autres. Est-ce que c'est une image qui peut s'adapter à ce temps-là ? Oui, et c'est justement ça. C'est vraiment l'image de la purification. Pour que les exercices extérieurs que je fais contribuent à ma purification intérieure. Alors, et puis, on peut élargir ça un peu. Je pense que presque dans toutes les religions importantes, il y a toujours le jeûne qui existe. Nos frères, les musulmans, ce sera le ramadan. Je pense que cette année, pendant que nous serons, nous autres, pendant notre carême, le ramadan va arriver à un moment, quelque part en mars. Je n'ai pas le jeûne en tête, mais pas si loin que ça. Nos frères, les juifs, nous avons hérité le jeûne d'eux. C'est classique dans la spiritualité juive, dans la pratique juive. Et même dans plusieurs religions traditionnelles, où le jeûne a été toujours un acte où l'être humain dit, je vais me purifier pour mieux rencontrer le sacré. Et maintenant, on vit notre jeûne, comme je le rappelle toujours, avec la grâce de Dieu, en disant, je m'offre au Seigneur pour que l'exercice physique que je fais de ressentir la faim, de ressentir le manque, puisse m'aider à me rapprocher un peu plus de Dieu et à mieux comprendre aussi ceux qui, eux, ne jeûnent pas par choix. Parce que, ok, on est dans un contexte d'inflexion, de cherté, de vie, de tout ça, nous autres, au Canada, au Québec. Mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger et qui ne jeûnent pas par choix, mais ils jeûnent par obligation. Voyez-vous, je taquille souvent les gens en disant, moi, le matin, en général, quand je me lève et que je dis la prière du Notre-Père et je dis, donne-nous notre pain de ce jour, je l'ai déjà le pain parce que j'irai travailler, je vais avoir un chèque, j'ai un frigidaire. Mais d'autres personnes, quand ils disent ça, c'est vraiment une prière. Ils ne savent pas, ils ne savent pas qu'est-ce qu'il va manger. Donc, notre jeûne aussi peut devenir un moment de solidarité avec nos frères qui n'ont pas l'essentiel. Et c'est pour ça que c'est toujours important que mon jeûne découle sur le monde. Moi, je ne devrais pas, nous ne devrions pas, je l'espère, jeûner pour le carême parce que je veux économiser pour moi. Ce que j'économise là, je serais, je devrais être en mesure de le porter aux autres pour dire, tiens, dans la solidarité humaine, au nom de ma foi, voici ce que je partage avec toi. Oui, parce que en écoutant justement ces pratiques-là, et pour les gens qui nous écoutent, et il y en a certains qui sont peut-être aussi moins pratiquants, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait s'adapter un peu à tout le monde. De toute façon, faire ça une fois dans l'année, une période où on fait une introspection, on s'auto-observe, on regarde comment on vit, on fait des efforts pour donner aux plus nécessiteux, ou juste purifier le corps, ce sont des pratiques qui peuvent être aussi menées par la plupart d'entre nous pour un bien-être mental, personnel et physique. Exactement, exactement. Et moi, comme prêtre, j'ai souvent dit aux gens, si vous voulez vous joindre à nous pour vivre le carême, même si, comme les gens vont me dire parfois, moi je ne suis pas pratiquant, je dis, ce n'est pas grave. Juste cette fois-ci, là, ce que tu fais, ça va te faire du bien. Ça ne peut pas te faire du mal, en tout cas. Puis, la grâce de Dieu étant ce qu'elle est, toi tu penses que ça ne te donnera rien, même spirituellement, mais tu ne sais pas ce que Dieu va en faire. Et puis moi je dis, il ne faut pas que moi-même, je mette des balaises dans la relation que je veux vivre avec Dieu, dans la relation que je veux vivre avec les autres. Donc, pendant ce temps de carême, si les gens disent, tiens, je vais profiter de ce que les chrétiens font pour geler, moi je leur dis bravo, je veux profiter de ce temps de carême, même si je ne suis pas un homme qui va à l'église tous les dimanches ou tous les jours, je veux profiter de ce temps de carême pour diminuer ma consommation d'alcool, ou même couper ça, pourquoi pas ? Ça ne peut pas faire du mal, je vais arrêter cette consommation de drogue, prenant des choses concrètes, des choses qui ne sont pas bonnes pour ma santé par exemple, et je ne suis pas capable de m'en détacher, je vais profiter de mon carême, pourquoi pas ? Si le Seigneur me donne cette grâce-là, ça fera du bien à mon corps, pour de vrai, et ça fera du bien à mon esprit aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le diocèse de Gaspé, pour justement ce temps-là ? Je sais que ça a commencé avec le mercredi décembre, et puis qu'est-ce qui va se passer au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive à la semaine sainte et au temps de Pâques ? Oui, effectivement, le diocèse de Gaspé vit à l'échelle de l'Église toute entière universelle, mais elle vit aussi avec sa réalité. Alors, ceux et celles qui m'écoutent, vous allez voir que dans vos paroisses, il y a plusieurs événements qui sont organisés. Le mercredi décembre, on l'a eu déjà, le dimanche, on l'a eu, et comme je le disais tout à l'heure, plusieurs paroisses, soit les mercredis, les jeudis, les dimanches après la messe, organisent des soupes de carême. Il y a les boîtes, ou les contributions de développement épais, carême de partage. Donc, ça, c'est des... Et il y a deux éléments sur lesquels je vais ajouter. L'année 2024, le pape François a demandé que ce soit une année consacrée à la prière dans notre Église universelle. Alors, une année consacrée à la prière, alors qu'on sait que un de nos trois grands actes pendant le carême, c'est la prière, justement. Alors, qu'est-ce qui arrive en ce moment? Plusieurs paroisses, plusieurs curés dans leur communauté ont ajouté des moments de prière, d'appel à la prière. Je vais donner le cas concret de la cathédrale à Gaspé, par exemple. Pendant le temps de carême, tous les jours, à 15h, mardi, mercredi, jeudi, avant la messe de 16h, il y a eu une heure d'adoration devant le Saint-Sacrément. Et on dit, c'est ouvert, c'est animé, c'est silencieux aussi. Venez passer un temps relax. Les vendredis, à cause de la messe télévisée qui a lieu à 9h, c'est après la messe. Puis les vendredis après-midi, le chemin de croix, qui est aussi un moment de prière où on contemple, dans une série de 14 stations, ce que Jésus a vécu du moment où Pilate l'a arrêté et l'a fait arrêter jusqu'à sa mort. Donc, on contemple, on médite ça. Plusieurs paroies font ça. Donc, vous voyez, la prière déjà, qu'on essaie, en réponse au pape François, de vivre un peu plus intensément. Puis moi, je dis, quand je vais au chemin de croix, quand je vais à un moment d'adoration, je peux apporter aussi plein d'intentions, comme lorsque je vais à la messe. Et même si je ne sais pas comment m'exprimer, je peux dire, quand je suis assis ou à genoux, ou debout devant le Seigneur Sacrément, tu sais qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, tu sais ce que j'aurais pu te présenter. Je te le présente pendant que je suis assis ici et puis je ne sais même plus quoi te dire. C'est-à-dire, il ne faut pas se donner ces exercices-là comme si on doit, on doit, on doit, mais comme des cadeaux qu'on vit avec le Seigneur. Donc, c'est ça un peu ce qu'on va voir un peu dans notre diocèse, de voir que les gens intensifient un peu plus les moments de prière. Et ça peut se faire aussi dans nos maisons, dans nos familles. L'autre, c'est qu'on est habitué aussi pendant le carême à vivre avec un thème. Et donc, nos prédications, nos échanges, la parole de Dieu, les exotations que, comme prête, par exemple, on va adresser à nos peuples, ça va être rivé sur ce thème qu'on a choisi pour le carême. Et le thème cette année, c'est « Viens Seigneur, ouvre-nous le chemin. » Donc, de dimanche en dimanche, cet appel qu'on fait au Seigneur « Ouvre-moi le chemin. » Là-dessus, on va essayer de méditer les paroles de Dieu. Et moi, je dis même, on l'a déjà vu le premier dimanche, Jésus qui s'en va au désert traverser le chemin de la tentation. Puis, de dimanche en dimanche, un message comme ça va nous rappeler que quand le Seigneur nous ouvre le chemin et qu'on avance, on avance toujours vers la victoire. On avance vers la vie. Et si c'est le Seigneur qui nous ouvre le chemin, ce sera toujours un chemin d'amour, un chemin de paix, un chemin de bonheur. Donc, voilà un peu. Moi, je dirais, nous autres, dans notre diocèse, c'est les deux éléments sur lesquels on va vivre beaucoup ce moment de carême en essayant de vivre cela dans des communautés dynamiques, mais aussi dans nos milieux familiaux. Merci beaucoup, Serge, pour ton temps et pour ces explications-là. Si jamais tu devais nous donner une petite conclusion pour ceux qui sont peut-être en train encore de se motiver à trouver quelque chose pour rentrer là-dedans dans cette période d'un peu de nettoyage, purification, changement de vie, profiter un peu de se ressourcer, qu'est-ce que tu leur dirais justement pour leur donner encore un petit coup de courage et de boost ? La première chose que je dirais, c'est un extrait de la deuxième lecture du mercredi décembre où Saint Paul va dire « Voici le moment favorable, voici le jour de grâce, voici le moment de grâce. » Alors, on peut se dire « C'est maintenant ou jamais. » Je ne veux pas manquer l'occasion de faire un pas de plus en espérant ma perfection. Et ce que j'ajouterais à ça, si c'est le moment favorable, je vais me dire « C'est le moment favorable pour quoi, concrètement pour moi ? » Puis j'identifie un élément. « C'est le moment favorable pour que je fasse ceci. » « C'est le moment favorable pour que je sois ceci. » Ou le contraire. Mais favorable avec la grâce de Dieu. Alors, peu importe l'exercice spirituel, la décision, même la résolution que je prendrais comme résolution de carême, je peux me dire « Je le prends comme si c'est la dernière chance qu'il m'a donné. » C'est maintenant que je vais réussir mon cours parce que c'est un cadeau que Dieu me fait en ce moment. Donc, je vivrai mon carême en ce moment et les décisions positives que je prends pour le carême, je les vivrai comme un cadeau que Dieu me fait et non comme une punition. J'allais même dire une conséquence, une discipline que je m'impose. Là, ma dynamique change. Quand je regarde ça en mode de cadeau, de grâce, je dis oui, le Seigneur est là, on va cheminer ensemble et à la fin de mon carême, ce que j'aurai réussi, ce sera un pas de fait dans ma vie avec la grâce de Dieu. C'est comme un peu honorer le cadeau de la vie qu'on a reçu, le corps et l'esprit, le mental. Puis en fait, en même temps, en rentrant dans cette période où on est, des fois, tu donnais l'exemple d'arrêter de fumer, bon, quand on est tout seul, mais là, il y a tout d'un coup peut-être beaucoup plus de gens autour de nous qui sont dans cet effort-là de travailler sur soi. Donc, c'est un bon moment, effectivement, de le faire à ce moment-là. Alors là-dessus, je vous souhaite tous un bon carême, que nous suivions le chemin que Dieu nous trace, parce que je dis toujours quand on est sur le chemin de Dieu, on n'est jamais dans le décor. On ne sait pas comment il va être signé ou torturé, comment il va être droit. On ne sait peut-être même pas nécessairement quelle direction ça va prendre, mais quand c'est Dieu qui nous donne le chemin à suivre, on est sûr qu'on arrivera à la destination qui contribue à notre salut. Bon carême à vous, que le Seigneur voit chacun, chacune de vous le chemin. Ici Nelson Sergerie, bienvenue dans La Boîte Noire. La Boîte Noire, qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous d'une heure avec une personnalité de la Côte de Gaspé. que ce soit culturelle, sociale, politique, où on prend le temps de discuter et de voir les choses sans aucune limite, sans aucune barrière. Je vous donne rendez-vous très bientôt à l'antenne de Télé Gaspé pour La Boîte Noire.